C'est la première fois en 20 ans que Faust est joué à la comédie française, mais alors ça valait vraiment la peine d'attendre. Faust de Goethe, on le rappelle, c'est l'histoire d'un médecin un peu fou qui pactise avec le diable, un grand classique de la littérature du 19e siècle donc, mais dans une mise en scène pas si classique que ça, vous allez le voir, puisque les scénaristes sont ici des magiciens. Ça se passe au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. Alors imaginez un peu les comédiens de la comédie française en train de voler, de se transformer ou de disparaître devant vos yeux. Ça n'est pas un rêve, c'est une réalité du jamais vu jusque-là à la comédie française, de la magie, de la vraie magie, des hologrammes, des effets spéciaux, des apparitions, de la lévitation, des transformations. Les magies blanches et noires entrent au registre de l'illustre comédie française. Le public est conquis, un vrai coup de jeune sur cette institution historique. Un vrai coup de jeune sur cette institution historique. Non, vous n'êtes pas au cinéma, mais bien au théâtre et c'est toute la différence. Ici, tout est joué à vue en direct, sans filet. C'est très impressionnant, on n'arrête pas de se poser la question, mais comment font-ils ? De quoi réconcilier tous les réfractaires au théâtre classique ? Grand théâtre, grand jeu d'acteur et grands effets spéciaux pour un très grand ouvrage. Un joli coup de baguette sur cette magnifique institution française. L'enchantement est vraiment au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada